Et c'est l'édito média, Cyril Lacarrière, ce matin vous nous parlez d'une plateforme de vidéos américaine, symbole de notre époque. Son petit nom, Daily Wire Plus. Rien de révolutionnaire dans le concept, c'est comme Netflix, vous payez un abonnement pour des films, pour des séries. Ce qui est différent, c'est le genre de contenu. Sur Daily Wire Plus, on vous garantit des programmes ultra conservateurs, très religieux, anti-avortement, bref, comme on le résume aux Etats-Unis, des programmes 100% anti-walk. Daily Wire Plus, c'est une émanation de The Daily Wire, un média lancé en 2015, un média qui surf sur la vague des sites radicaux, qui fleurissent sur Internet. Depuis son lancement, il y a deux ans, la plateforme de vidéos était restée plutôt confidentielle, mais ça vient de changer. Grâce à un film. Et quel film ? Lady Ballers, titre que je pourrais vous traduire par « Femme qui joue au basket ». Sur le papier, ce Lady Ballers a tous les codes de la comédie de série B, voire série Z, avec un humour lourd dingue, mais sympa quand même. Par exemple, si vous avez aimé Dodge Ball avec Ben Stiller, a priori, vous devriez aimer Lady Ballers. A priori seulement. Car là où Ben Stiller manie le 30ème degré comme personne, dans Lady Ballers, en fait, rien n'est drôle. Ce n'est pas drôle car malgré les apparences, ce n'est pas fait pour être drôle, c'est fait pour ridiculiser. Et de quoi ça parle ce film ? Alors je fais le pitch du film exactement comme il est présenté par la plateforme. Lady Ballers est une comédie qui critique l'idéologie transgenre et la pression exercée par les gauchistes pour que les hommes qui s'identifient à des femmes aient leur place dans les sports féminins. Pour vous donner une idée du niveau, dans le film, les personnages transgenres sont réduits en fait à juste des hommes qui portent une perruque. Bref, c'est un naufrage artistique, mais pourtant ce film marche très bien. C'est même le meilleur lancement de l'histoire de Daily Wire+. Alors ce n'était pas difficile, mais oui, c'est un symbole de notre époque, parce que ça raconte la polarisation de la société. Une polarisation que suivent les médias et même une polarisation qu'entretiennent les médias. Par exemple, Chéril ? Eh bien, je reste aux Etats-Unis, le meilleur exemple, bien sûr, c'est Fox News. Avec l'élection de Barack Obama en 2006, la chaîne d'info a semé les graines de la division. Elle a préparé les esprits à la radicalité qui allait suivre. Quand Obama quitte la Maison Blanche, le terrain idéologique du camp républicain est prêt, prêt à tous les excès de Donald Trump. Mais quel lien vous faites entre une plateforme de vidéo et le combat politique ? Tout ça participe en fait à un même élan. Le clan conservateur a judicieusement utilisé tous les médias à sa disposition. De la chaîne d'info au podcast, en passant par les réseaux sociaux, et donc maintenant la production de films. Tous portent le même message avec un ennemi désigné, l'égauchiste Wook. En France, c'est exactement le même schéma qui se met en place. Une galaxie de médias prépare le terrain à toujours plus de radicalité. Et parce qu'il y a une prime à la polarisation, ils se font entendre bien au-delà de leur audience réelle. Et c'est tout l'enjeu des autres médias, ne pas se mettre dans cette roue et ne pas alimenter la machine à diviser. Le véritable symbole de la puissance, c'est ça, c'est de rester maître de son actualité. Merci Cyril.